Salut à tous les gamers ! Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle pas forcément très très bonne. C'est une nouvelle qu'on a eu hier du côté des créateurs et normalement elle est publique maintenant. C'est tout simplement la version 1.17 et plus ou moins repoussée. Donc la fameuse Cave & Cliff update comme vous pouvez le voir derrière. Et comme je vous l'ai dit plus ou moins repoussée. Alors qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est repoussé ? Tout simplement hier on a Mojang qui est venu parler, qui a fait une réunion avec les créateurs et ils nous ont évoqué tout ça comme ça on a pu leur poser des questions etc pour en savoir plus. Donc je vous partage ça un petit peu aujourd'hui où maintenant l'annonce est officielle. Mojang s'est rendu compte qu'ils avaient peut-être vu un petit peu trop gros. C'est peut-être la première fois que ça leur arrive pour le coup. Mais vous le savez la mise à jour 1.17 est prévue d'être absolument énorme. On a une refonte quasiment complète de l'Overworld. Autant pour la 1.16 c'était le Nether mais ça allait encore parce que c'était modification de biome. Là on a une refonte plus profonde puisqu'on change la hauteur, les caves, ça va jusqu'à 64 de blocs en dessous de la hauteur actuelle. La hauteur aussi, on a toute la génération des cavernes qui change, il y a énormément d'ajouts de contenu. Bref, il y a beaucoup 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 de changements et je pense qu'ils ont vu un petit peu trop gros, qu'ils se sont probablement heurtés à des difficultés sur le développement. Et donc du coup ils nous ont annoncé hier que la mise à jour elle va être splittée en deux parties. Une première partie qui arrivera cet été. Donc ils ont dit cet été. Vous savez à la base on était parti pour fin juin, alors est-ce que ça sera fin juin ? Ça sera cet été. D'ici quelques semaines on aura les dates pour cette première mise à jour. Donc on en saura plus, je ne sais pas vous dire pour l'instant. Et la deuxième partie qui arrivera pour les vacances de Noël de cette année. Donc dans un peu plus de 6 mois, dans 8 mois même, ça viendra aux vacances de Noël. Ils ne nous avaient plus habitués à ça. Généralement les mises à jour se faisaient avant l'été. Ils étaient partis sur ce principe là. Mais voilà, on a 6 mois de rallongement pour avoir la mise à jour globale. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette première mise à jour ? On va le voir bientôt. Normalement il y a une snapshot qui sort aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo sur la snapshot qui se rapproche un petit peu de ce qu'on aura sur la première version. Moins quelques ajouts etc. Mais en gros dans cette première version on va avoir tout ce qui est les blocs qu'ils ont déjà développés ainsi que les mobs déjà développés. Donc le Glow Squid, les Axolotes, les Chèvres. Et niveau blocs on aura tout ce qui est copper, on aura la lunette Optifine, on aura les cristaux, on aura les géodes, le vert teinté, les Lighting Rod, tout ce qui est lié au Glow Squid. Alors ils n'ont pas parlé de la neige pour l'instant donc je ne vais pas vous dire. Mais il y aura notamment les Dripstone, vous savez les Stalactite et les Stalagmite. La question que vous allez me poser c'est c'est bien cool de donner, enfin dans cette première release là cet été il va y avoir tous ces blocs là. Mais comment on va les avoir ? Ils ne nous ont pas dit exactement mais globalement ça va se passer via les Wandering Traders qui vont enfin avoir une utilité. Je suppose qu'ils vont rajouter aussi des échanges avec les villageois. Ouais, à voir avec les villageois c'était déjà prévu avec le Maçon pour faire quelques échanges etc. Je pense qu'ils vont l'ajouter au fur et à mesure. Mais en gros tout ça, ça sera disponible via des échanges, via des trucs comme ça. Pas en génération naturelle excepté le copper. Apparemment le copper va être généré dans les nouveaux chungs comme des filons de minerais classiques. Et pour ce qui est des mobs, on ne sait pas exactement où ils vont spawner mais je suppose que les chèvres vont spawner dans les biomes, les montagnes actuelles, les Glow Squid. Bonne question. Ça on le saura un peu plus, c'est axolotes pareil. Mais en tout cas, ils spawneront. On pourra les avoir. Il y a un point qui est extrêmement important pour lequel je n'ai pas la réponse pour l'instant et j'espère qu'on l'aura. Il ne l'avait pas hier, la question a été posée. Mais pour les Shrek censors, ça serait bien qu'ils les sortent pour la première mise à jour l'été parce que ça nous permettrait de temporiser pendant 6 mois parce que vous savez les Shrek censors, les Shulk censors permettent énormément de changements en redstone. Donc pendant 6 mois on pourrait en bosser sur ces nouvelles fonctionnalités redstone etc. Ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, on n'en sait pas plus parce qu'évidemment ils n'ont toujours pas développé tout ce qui est le biome des profondeurs avec le meuble des profondeurs et il ne sortira clairement pas cet été, je ne pense pas. Donc voilà, à voir si c'est possible de l'avoir ou pas, ça sera bien. Et donc pour tout ce qui est la deuxième partie, la génération pure et dure, les nouveaux biomes, les cavernes, la nouvelle génération des cavernes, les cavernes plus profondes, les montagnes etc. Tout ça, il faudra attendre Noël, il faudra attendre la fin d'année. Il n'y a qu'à ce moment-là que ça sortira. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de déçus parce qu'on attendait ça tout cet été je pense. Donc forcément la déception est là mais je pense qu'au final c'est une bonne chose parce que moi je commençais à m'inquiéter un petit peu de voir qu'il manquait quand même pas mal de nouveautés, qu'on est arrivé, on est au mois d'avril, normalement avril on arrive sur la fin des snapshots, les pré-releases arrivent en mai début juin et ensuite la release fin juin, c'est comme ça que c'était passé pour les années précédentes. Là on commençait à être vraiment short, donc je pense que c'est une bonne décision plutôt que de bâcler les choses, plutôt que de faire une cyberpunk tout simplement. Je pense que pour le coup Mojang et Microsoft a totalement raison de repousser l'update. C'est la première fois que ça arrive, on peut pas leur en vouloir plus que ça, je pense qu'ils ont vu un petit peu trop gros. Ils en tiendront probablement compte dans les mises à jour futures. A noter d'ailleurs pendant que j'y pense un point extrêmement important, l'archéologie. Souvenez-vous, ils nous ont parlé de l'archéologie au Minecraft Live de l'année dernière, il y avait ces fameux présentations. L'archéologie pour l'instant est repoussée, elle ne sortira ni sur la mise à jour de cet été, ni sur la mise à jour de Noël. Elle est repoussée pour une version plus tard parce qu'ils adorent le concept mais ils savent pas exactement comment le faire encore et je pense que ça veut dire qu'ils vont le mettre de façon plus globale. Donc peut-être qu'on a une petite idée déjà du thème de la prochaine mise à jour, on verra ce que c'est. Mais donc voilà, moi je pense que globalement c'est un bon choix. Ça permettra d'éviter d'avoir une version à l'arrache avec énormément de bugs et avoir besoin d'une version correction de bugs. Souvenez-vous, la 1.15 était à peu près ça suite à la 1.13, 1.14 qui étaient les deux grosses retours de mise à jour. Enfin quoi que c'est, 1.12, 1.13, 1.14, je me souviens plus. Mais l'Aquatic Update et la Villager et Pillager Update, on a eu la mise à jour à abeille qui n'a apporté quasiment rien, hormis une correction phénoménale de bugs. Et on a été obligé d'avoir cette mise à jour parce que les étapes de développement avant étaient passées peut-être un petit peu trop vite. Donc je pense que si ça nous permet d'éviter d'avoir une mise à jour cet été, mais que la prochaine mise à jour ce soit de la full correction de bugs ou qu'on la retarde de 6 mois, c'est pas plus mal. On l'aura en deux temps, ce qui fait que ça va permettre aussi d'avoir un petit peu un renouveau. Ça va permettre d'éviter de devoir régénérer des nouveaux mondes, on verra avec Aurélien, mais je pense pas qu'on reboutera Holycube cet été. Mais ça veut dire qu'à partir de cet été, sur la première sortie de mise à jour, on va avoir quand même beaucoup de nouveaux blocs, beaucoup de nouveaux mobs, des têtes à aller récolter pour Jimmy. On a par exemple le Glow Lichen aussi, enfin Lichen. Même le Deep Slate, je crois qu'il est prévu. Donc on va quand même avoir des nouvelles choses qui vont nous permettre de continuer à jouer un petit peu, jusqu'à attendre Noël pour avoir une grosse 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 mise à jour. Enfin la mise à jour vraiment de la génération, donc c'est pas plus mal. Voilà, normalement je vous linkerai, ils ont fait, ils vont envoyer un truc avec tout ce qui est questions réponses. Moi j'ai le document, mais un peu en avance et je pense qu'il n'est pas complet. Mais voilà pour la plupart des infos qu'on a en tout cas. On aura la liste complète de ce qui va être de release pour la première version cet été. Alors je ne sais pas du tout s'ils vont l'appeler 1.17. Je pense que oui, on va l'avoir à la 1.17, mais est-ce que du coup l'été prochain ça sera à la 1.18 ? Je ne pense pas. Je ne sais pas comment ils vont faire avec les numéros de version. Je pense que ce sera comme à 1.17.2, 1.17.3, enfin il y aura quelques releases pour corriger, pour hotfix des bugs entre cet été et à Noël. Mais ouais, on en saura un peu plus d'ici quelques semaines sur qu'est-ce qu'on aura précisément cet été. Globalement je me doute qu'il va y avoir quand même pas mal de déçus parce que ce qui est le plus attendu c'est ces nouvelles cavernes qui sont absolument incroyables et ça on ne les aura pas avant Noël. Mais d'une certaine façon, globalement je pense que c'est mieux de faire comme ça plutôt que de forcer. Comme ils l'ont expliqué, Microsoft ils ont quand même une grande expérience dans le développement des jeux et compagnie etc. Ils voulaient éviter ce qu'on appelle, je crois que c'est developer crunch ou je ne sais pas trop quoi. En fait, éviter de pousser les devs à bout et de se retrouver avec une version avec plein de petits soucis etc. Microsoft a toujours fait attention à ce que Mojang. Mojang a toujours été une boîte où il y a une très bonne entente etc. C'est vraiment pas familial parce que c'est devenu beaucoup plus gros mais voilà. c'est une boîte à la suédoise on va dire. Et je pense que Microsoft fait très attention à ça et c'est pas plus mal, ça sert à rien de forcer sur les devs, sur les trucs comme ça et d'avoir une version un petit peu bancale, d'avoir des gros soucis. En plus ils veulent, ils l'ont dit que sur la prochaine mise à jour, que ça soit fluide au niveau de la transition. C'est à dire que vous pourrez utiliser vos anciens mondes et que globalement ils veulent que ça soit smooth en surface. Dans les cavernes peut-être un peu moins. mais ils veulent pouvoir convertir nos mondes actuels sur la nouvelle monde. Donc avec les nouvelles auteurs, avec tous ces nouveaux trucs là. Et pour faire ça voilà, ils ont besoin de plus de temps. Donc voilà, c'était la grosse annonce du jour. La snapshot arrive d'ici peu. Je vais faire une vidéo snapshot, tout ça vous connaissez. Mais cette annonce là était extrêmement importante je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Pour l'instant je vous ai donné vraiment toutes les infos que j'ai avec les deux textes qui nous ont filé plus la réue d'hier. Mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, pour faire un petit point, il faut retenir c'est splitter en deux mises à jour. Une mise à jour cet été qui contiendra les éléments déjà développés plus les mobs qui spawneront à des endroits qui ne sont pas définitifs du coup. Et une mise à jour à Noël qui comprendra toute la nouvelle génération, tous les nouveaux biomes, plus d'autres mécaniques, d'autres trucs qui n'ont pas eu le temps pour cet été. Moi la plus grande interrogation que j'ai pour l'instant c'est ce fameux Shrek sensor. A savoir si on l'aura. J'espère. J'espère parce que ça ouvre vraiment des possibilités de vous. Et l'autre news important c'est toute la partie archéologie qui est repoussée en dehors de cette version. Ça ne fera pas partie de la Cave & Cliff update. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure pour un snapshot, je vous fais des bisous et puis voilà. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501